Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Opium Actu, l'actualité des jeux vidéo, avec les news de la semaine, les sorties à venir début 2015, un zoom sur Far Cry 4, pour finir sur un dossier sur les micro-transactions. Allez c'est parti, on commence avec les news de la semaine. Depuis quelques semaines, le Lizard Squad avait menacé, et bien ils sont passés à l'action, puisque le 25 décembre, le PlayStation Network de Sony et le Xbox Live de Microsoft ont été la cible d'attaques mettant hors service les deux serveurs. En effet, en inondant de roquettes avec des bottes, les attaques DDOS ont saturé les serveurs, les faisant planter complètement, mettant en colère beaucoup de joueurs pour les fêtes de Noël. Ils étaient déjà passés à l'action début décembre, en faisant planter le Xbox Live, puis le site Machinima, et avaient menacé de nouvelles attaques pour le jour de Noël. Suite au piratage de 2011, qui avait duré plusieurs semaines, Sony a récemment été obligé de payer 11 millions de dollars en dommages et intérêts, auprès des joueurs qui avaient porté l'affaire devant la justice, non pas en monétaire, mais en jeux PS3 et PSP, ou autres abonnements au PlayStation Plus. Il paraîtrait que la liste des hackers de Lizard Squad est connue, mais eux menacent de s'en prendre la prochaine fois aux données personnelles, et donc bancaires des joueurs. Enfin, maniez-vous les gars, parce que le FBI va bientôt vous frapper à votre porte. Et alors que le PSN est en panne, à l'heure où j'écris ces mots, Sony parle déjà de sa prochaine console de 9ème génération, la PS5, qui d'après Masayazu Ito, vice-président exécutif de Sony, la PS5 pourrait être une console physique, ou alors une console fonctionnant sur le cloud. Une console complètement dématérialisée, qui pourrait se confirmer puisque Sony a fait l'acquisition en 2012 de la plateforme Gekei, pour 301 millions de dollars, spécialisée dans le cloud gaming. Sony teste toujours son PlayStation Now, qui permet de jouer une console à distance sur serveur, et de recevoir le flux vidéo chez soi. La PS5 pourrait donc être directement intégrée au Smart TV de la marque Sony. Le PlayStation Now, qui s'est ouvert d'ailleurs aussi au télé Samsung depuis le 25 décembre. On en saura sûrement plus en tout cas au CES de Las Vegas, qui aura lieu début 2015. Et de son côté, Nintendo parle discrètement du successeur de la Wii U aussi. Le 20 et 21 décembre avait lieu le Jump Festa 2015, une manifestation typiquement japonaise, consacrée au domaine de l'animation et du manga, qui a lieu chaque année depuis 1998 au Japon, organisée par l'éditeur Chuaïcha, créateur de divers magazines, et orientée vers le Shonen Manga, les mangas pour adolescents masculins. L'événement est l'occasion de présenter de nouveaux films, mangas, jeux ou marchandises diverses, comme les figurines par exemple. C'est un rendez-vous très peu connu en Occident, et au niveau des jeux vidéo, il permet à des éditeurs, en particulier Bandai Namco ou Square Enix, de diffuser de nouvelles images et trailers de leurs créations, et mettre à disposition des démos de jeux. C'est pourquoi à cette fin d'année, de nombreux trailers de ces deux éditeurs ont fait l'actualité des jeux vidéo. Allez, on continue avec les sorties qui auront lieu début 2015. Le premier gros titre à venir en cette année 2015, ce sera Dying Light, le 30 janvier, par le studio polonais Techland, créateur de la série Dead Island, en développement depuis 3 ans, prévu comme une suite de Dead Island, puis finalement comme un nouveau jeu à part entière, puis refinalement retardé en raison d'une volonté d'innover, pour enfin être annulé sur PS3 et Xbox 360, il y a seulement deux mois. Le titre sera donc exclusif à la next-gen et sur PC, et proposera donc un FPS, Survival Horror, dans un monde ouvert urbain, où le héros devra se protéger d'une population infectée, des zombies donc, pour changer, avec un cycle jour et nuit, avec un fort accent sur le jeu de rôle, d'après Techland, lors de l'E3 2014. Cité comme un des meilleurs jeux mobiles de 2014, le jeu Out There arrive bientôt sur PC, Mac et Linux, dans une version retravaillée. Mélangeant les genres roguelike, aventure et gestion dans une ambiance spatiale, le jeu développé par le studio français Miklo avait déjà dépassé la barre des 250 000 copies sur iOS et Android. Cette Omega Edition contiendra pas mal de contenus bonus, des textures HD et des décors animés en 3D. Les possesseurs de la version mobile verront aussi ses ajouts lors d'une grosse mise à jour début 2015. Le 2 janvier, c'était aussi la sortie sur Wii U de Captain Todd, Treasure Tracker, un jeu de réflexion plateforme de chez Nintendo, la première aventure solo pour le personnage de Todd, inspiré des stages spéciaux de Super Mario 3D World sortis en 2013 sur Wii U. Le joueur devra passer les niveaux en modifiant les perspectives de la caméra, et récupérer un maximum de pièces et de gemmes cachées, uniquement jouables en solo. Début 2015, ce sera également la sortie du jeu Ethereum, en image le trailer de gameplay récemment mis en ligne par le studio parisien Tindalos Interactive, en partenariat avec Focus, qui nous propose ici un jeu de stratégie en temps réel futuriste plutôt ambitieux, dans lequel on pourra diriger au choix 3 factions, humain, vectide ou intari, chacune dotée de caractéristiques technologiques et capacités spécifiques. L'originalité du gameplay sera l'impact météorologique sur le jeu, ou encore l'arbre technologique, une stratégie globale au tour par tour, avant de finaliser la partie en allant détruire son adversaire en temps réel, un jeu qui n'est donc pas sans rappeler Starcraft. Pour finir, un jeu d'action-aventure, Hollow Knight, à la direction artistique plutôt soignée, développée par le studio australien Tim Cherry, qui a validé son projet sur Kickstarter, financement à hauteur de 57 000 dollars. Le jeu sortira courant en 2015 sur PC, Mac et Linux, ainsi que sur Wii U, mais sera disponible en version bêta début 2015 sur Steam, accessible à tous les donateurs. Aujourd'hui, sur le zoom, on va s'attarder un petit peu sur le jeu Far Cry 4. Donc en 2014, Ubisoft a sorti trois gros jeux AAA. On s'est d'abord fait Watch Dogs is A, comme dirait Benzai au mois de mai, avec un jeu pas du tout à la hauteur de ce que les joueurs attendaient. Puis le 13 novembre, c'était la sortie européenne d'Assassin's Creed Unity, un jeu qui a beaucoup déçu de par la multitude de bugs dans le jeu, un jeu mal fini pour une sortie prématurée, beaucoup de patchs correctifs, et même des jeux offerts pour éviter d'intenter des procès à Ubisoft, qui comptaient donc beaucoup sur la sortie de Far Cry 4 la semaine suivante, donc le 18 novembre, sur PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One et PC. Cette fois, on peut dire objectivement que le jeu est une réussite, nous allons voir ensemble les points forts et les points faibles de ce nouvel épisode de la série Far Cry. L'histoire se passe dans une région fictive de Kirat, dans l'Himalaya. On y incarne AJ Gale, revenu sur sa terre d'origine, pour disperser les cendres de sa mère. Rapidement, on se retrouve plongé au cœur d'une guerre civile entre les rebelles du Sentier d'Or et un tyran nommé Pagan Min. Pour beaucoup, il s'agirait d'un Far Cry 3.5, car il s'inspire grandement de son prédécesseur sorti deux ans plus tôt. Il est vrai que le gameplay reste quasi le même, malgré quelques innovations, mais demeure quand même un goût de déjà vu. Pour découvrir une zone, on doit donc s'emparer d'une tour radio, puis nettoyer quelques postes avancés. S'en suit des missions secondaires plutôt agréables dans un monde ouvert montagneux très bien réalisé, d'excellents graphismes, des décors bluffants, malgré un côté assez répétitif dans chacune des zones, un peu aussi à l'image du gameplay qui est immersif mais répétitif. En suivant le scénario, indispensable pour finir le jeu, comportant quatre fins dont deux alternatives, le jeu reste très beau visuellement avec de nouvelles armes, la possibilité de chasser et de dépecer les animaux pour se faire de jolis petits portefeuilles en peau de rhinocéros, le gyrocopter, surreler des zones en wingsuit, grimper sur des éléphants, des combats en arène, des missions dans des zones enneigées, encore une fois très réaliste, grâce au moteur de jeu Dunia Engine, conçu par Ubisoft, et utilisé sur la licence depuis Far Cry 2, donc un moteur un peu vieillissant. A savoir aussi qu'entre chaque épisode, il se passait 4 ans, 2004, 2008, 2012, ce Far Cry 4 est sorti seulement 2 ans après Far Cry 3, alors est-ce qu'on peut y voir une sortie trop prématurée pour un jeu qui aurait mérité plus de finition ? Difficile à dire en voyant le contenu, car en effet la carte est assez immense et les missions très nombreuses. Le jeu propose également un mode coop, la possibilité de parcourir le jeu avec un ami, ou un mode compétitif, avec des affrontements à 55, ainsi qu'un éditeur de cartes plutôt bien réalisé. Alors pour résumer, Far Cry 4 est un très bon jeu, dans la droite lignée de Far Cry 3, malgré le manque d'innovation, du gameplay qui reste très bon, malgré une certaine répétitivité sur quelques missions, les décors, les effets de lumière et la végétation dans ce kirat montagneux sont très beaux. Si vous aimez les FPS alternant un petit peu la filtration et la discrétion et le bourrinage, ce jeu pourrait vous convenir. Enfin, vous pouvez aussi attendre les soldes, puisque l'autre jour, Far Cry 3 était quand même à seulement 5€, donc difficile de résister. En tout cas, une version démo est aussi disponible depuis le 25 décembre sur le PlayStation Network. Cette semaine, dans le dossier, on va s'intéresser aux microtransactions qui sont et vont devenir de plus en plus fréquentes dans les jeux vidéo. Alors l'idée de ce sujet m'est venue quant à Noël, j'entendais mon petit neveu de 10 ans casser les oreilles à mon frère pour qu'il lui paye un fusil à 18€ dans un jeu sur tablette. Je ne me souviens plus du nom, free to play probablement. Alors je me suis dit que cette envie, cet espèce de besoin qu'avait mon petit neveu, n'aurait jamais eu lieu quand j'avais moi 10 ans, en 1989, déjà parce qu'on ne pouvait pas s'acheter du contenu additionnel pour quelques euros à cette époque, et que cela nous aurait paru complètement aberrant de payer juste pour un fusil, une armure, ou simplement débloquer un niveau de jeu, ou toute autre boutique insignifiante et injustifiée dans la bouche d'un enfant de 10 ans qui ne pense qu'à acheter des conneries au lieu de travailler à l'école. Alors je me suis rendu compte que les gamins étaient en fait de plus en plus sous l'influence du marketing, et des développeurs qui ne cherchent qu'à créer des envies et des frustrations dans le monde vidéoludique actuel. Ils sont de plus en plus éduqués de par les tablettes et les smartphones que s'ils veulent jouer, il faut payer, payer et repayer pour continuer à jouer, et ils sont ainsi conditionnés pour penser et agir dans ce sens. Et tout ceci, mesdames, messieurs, a été rendu possible grâce à ce qu'on appelle des micro-transactions. Difficile de dire quel jeu a instauré en premier les micro-paiements, les MMORPG ont été les premiers jeux massivement multijoueurs en ligne et sont jouables le plus souvent sous forme d'abonnements mensuels. Le début des micro-paiements pourrait s'appuyer sur une directive européenne de 2007, la DSP1, directive sur les services de paiement, qui définit en fait les micro-paiements dans l'article 34 afin de faciliter l'émergence de solutions pour des montants inférieurs à 30 euros, un genre de dérogation qui réduit en fait les frais bancaires pour l'utilisation d'une carte de crédit par exemple. Alors les jeux vidéo n'ont donc pas été épargnés par cette directive et les micro-transactions ont commencé à faire leur apparition dans de nouveaux types de jeux, un nouveau modèle économique que j'ai nommé les free-to-play dont je parle assez fréquemment dans mes vidéos. Ainsi, grâce à des paiements en argent réel, on peut acheter du contenu virtuel, que ce soit pour le confort du jeu, du gain de temps de jeu, quantité d'XP ou temps de construction réduite, ou encore du cosmétique, c'est-à-dire des objets, des skins, des visuels qui n'ont aucune réelle influence sur le jeu en lui-même. Alors je ferai ici l'impasse sur les DLC qui est pour ma part un autre sujet, un autre débat. Car oui, les micro-paiements font débat de plus en plus car les développeurs, les gros studios, commencent à sentir la bonne affaire et tendent à proposer des micro-paiements de plus en plus abusivement et gâchent complètement l'expérience de jeu. Que ce soit pour un free-to-play, un vrai, un gratuit, et que l'on s'accorde une petite transaction de 5€ pour encourager les développeurs pour leur travail ou pour améliorer notre expérience, moi j'ai envie de dire, ça passe. Mais dorénavant, nous assistons à la présence de micro-paiements dans des jeux que l'on a déjà payé à la base en dématérialisé ou en boîte. Alors l'exemple typique, c'est Forza Motorsport 5, sorti en exclu sur Xbox One en novembre 2013 pour 70€. Et des micro-transactions ont été introduites dans le jeu pour débloquer deux nouvelles voitures. Alors je ne vous dis pas le prix des voitures, ça se compte en dizaines d'euros chaque voiture. Alors bien sûr, elles sont débloquables en jouant, mais il faut quand même passer beaucoup, beaucoup de temps sur le jeu. Et c'est aussi le cas pour le jeu The Crew, le dernier jeu de voiture de chez Ubisoft, un MMO en monde ouvert, un concept plutôt excellent, si Ubisoft n'avait pas eu l'idée d'y intégrer des micro-paiements possibles en plus d'acheter le jeu 70 boules. Alors les exemples sont de plus en plus nombreux, que ce soit Dungeon Keeper version 2014 ou Diablo 3, Rise Son of Rome ou encore Gran Turismo 6. Alors certes, le monde du jeu vidéo est en constante évolution et les développeurs cherchent de nouveaux modèles économiques pour rentabiliser leurs produits. Ils testent différents types de fonctionnement à la recherche du plus profitable. Cela paraît normal pour une entreprise, évidemment, mais prendre les joueurs pour des vaches salées n'est je pense pas une solution viable à long terme. Alors je parle pas de boycotter ces jeux, mais de se poser en fait la vraie question sur notre façon de jouer et de consommer des produits du monde vidéoludique et de savoir si oui ou non on cautionne ce genre de pratiques commerciales qui risquent en fait de devenir la norme prochainement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo si vous avez aimé et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique ou un prochain Opium Actu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501